bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle aurélia ricobuche et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour m'y aider dans ma boîte à outils j'ai un diplôme de diététienne depuis 2009 je suis également praticienne reiki et je me suis formée dans tout ce qui était approche comportementale avec les tcc la méthode acte et d'autres outils comme la radiesthésie le ft ou encore la libération karmique si d'ores et déjà cette approche vous parle si vous ressentez un mal être au fond de vous vous avez du mal à identifier la racine vous avez du mal à vous en libérer vous avez des troubles du comportement alimentaire vous avez du mal à accepter votre corps tel qu'il est et bien sachez que c'est là dessus que je travaille je peux vous aider à réaliser tout ça donc pour le coup je vous invite à répondre à un questionnaire vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description qui vous permettra de demander votre appel libération un appel de trente minutes offerts où on fait le point sur votre situation actuelle et puis on voit dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide à travers soit d'accompagnement personnalisé ou encore de programme en ligne aujourd'hui on va parler des émotions comment est-ce qu'on fait pour ne plus manger ses émotions mais avant je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne donc aujourd'hui le titre de la vidéo c'est ne plus manger ses émotions avec une méthode en cinq étapes c'est une méthode qui a été développée par cyris je pourrais vous remettre le lien dans la description de la vidéo tout simplement parce que pour ne plus manger ses émotions et bien il faut apprendre à les gérer autrement finalement et donc pour cela c'est une méthode en cinq étapes la première étape ça va être de ralentir de respirer donc de prendre le temps donc on peut utiliser pour cela des exercices de respiration les respirations carrées ou la cohérence cardiaque et on prend cinq minutes pour mieux observer ce qui se passe c'est comme si on faisait un arrêt sur image la deuxième étape ça va être d'observer justement ce qui se passe donc le monde extérieur qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui m'a fait naître cette émotion donc ça on peut le voir au travers des cinq sens pour être dans l'instant présent qu'est ce que je sens qu'est ce que je vois qu'est ce que j'entends etc et aussi qu'est ce qui se passe dans mon monde intérieur quelles sont mes pensées quelles sont mes émotions et quelles sont mes sensations corporelles la troisième étape ça va être d'accueillir accueillir ce qui vient accueillir la présence de ses émotions donc la présence de ses pensées aussi en lien avec ses émotions la présence de ses sensations corporelles qu'elles soient agréables désagréables inconfortables peu importe on les accueille ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où c'est douloureux où c'est finalement un comporte inconfortable pardon ça signifie très souvent que c'est important ça va vous permettre d'être plus à l'écoute de votre âme de votre coeur et donc d'être plus aligné sur votre chemin de vie d'être aligné avec vos valeurs donc c'est vraiment un message la quatrième étape ça va être et bien justement de comprendre ce fameux message comprendre ce qui était important qu'est ce que cette émotion a voulu vous montrer donc on va pouvoir comprendre en identifiant bien de l'origine d'où est ce que ça vient c'est qu'est ce qui était le déclencheur qu'est ce qui est touché en moi comme comme valeur justement et quel est le sens que je peux lui donner donc là vous pouvez vous poser la question si j'avais une baguette magique qu'est ce que j'aurais fait qu'est ce que j'aurais pu faire donc là pour vous permettre de vraiment bien identifier quel est le besoin lié à cette émotion et la cinquième étape et bien ça va être d'agir parce que évidemment on ne change pas sans action et donc cette émotion si elle est venue c'était pour vous inviter à changer quelque chose en tout cas à réagir sinon elle ne serait pas vu elle n'a pas de lieu d'être donc elle a vraiment une fonction vraiment bien bien précise et elle est primordiale donc ça va vraiment là du coup avec tout ce travail de compréhension d'analyse de ce qui s'est passé et ce que veut dire cette émotion et bien de pouvoir mettre des actions en place en lien bas en fonction tout simplement de vos aspirations vos valeurs etc et tout ce processus vous aura permis d'être dans la pleine conscience consciente de ce que vous faites consciente que ce que vous allez mettre en place c'est vraiment bien pour vous et pas sur le qu'en dira-t-on qu'est ce qu'il faut faire ce que les autres vous ont dit non c'est vraiment en lien avec vous est ce que vous avez ressenti parce que les émotions nous appartiennent et on est responsable de ses propres émotions même si les autres les peuvent les déclencher à travers des situations vous êtes responsable de vos émotions elles vous appartiennent elles sont fonction de qui vous êtes de vos valeurs une autre personne n'aurait peut-être pas ressenti la même chose donc c'est à vous de répondre à ces émotions et il n'y a que vous qui pouvez savoir comment y répondre au plus juste parce que encore une fois ce sont les messagers de votre âme donc ça vous appartient voilà j'espère cette vidéo vous aura plu vous aura aidé à voir quelles sont les différentes étapes pour accueillir justement ces émotions ça c'est une étape une méthode que j'enseigne aux personnes aux femmes que j'accompagne en accompagnement donc personnalisé haut de gamme c'est une méthode voilà qu'on apprend et qu'on pratique qu'on met en pratique parce qu'il n'y a que la pratique qui vous permettra de réussir cette méthode donc voilà je vous la donne lors de cette vidéo vous pourrez aussi retrouver un schéma donc sur le site de psiris donc ça s'écrit p-s-y-r-i-s voilà donc c'est une méthode qui est très très bien réalisée très bien réfléchie il existe d'autres méthodes également celle-ci je l'aimais bien j'avais envie de vous la partager tout simplement voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez envie de réagir et puis à liker et la partager autour de vous puisque ça m'aidera à la faire connaître au plus grand nombre et donc à faire connaître mon travail à des femmes qui auraient peut-être besoin tout simplement de mes conseils merci d'avance et je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut salut 1 1 1 1 1 2 1 1